Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube des transports byzantins. J'espère clairement que vous avez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas c'est pas grave vu que la semaine, elle est finie. Maintenant, place au week-end. Et avant ce week-end, rien que tel de mieux, une nouvelle vidéo dédiée aux transports. Franchement, c'est parfait, c'est génial, c'est nickel. Et aujourd'hui en plus, on va parler de quelque chose d'inédit sur le chaîne. Inédit. J'ai posté une photo sur mon compte Twitter il y a quelques temps, pour savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur le réseau Evoliti, le réseau de l'agglomération du pays de Montbéliard. Et vous avez été nombreux à dire, oui, je veux une vidéo. Donc, voici la vidéo. J'espère que vous êtes prêt. Asseyez-vous. Et c'est parti. Le réseau Evoliti est le nouveau réseau de transports en commun de l'agglomération du pays de Montbéliard. Il est né en 2019 et il est actuellement exploité par Movetis, un groupe espagnol. Et c'est d'ailleurs le seul réseau que ce groupe exploite sur les territoires français. Le réseau Evoliti est composé que des lignes de bus. Nous avons des lignes de THNS. Ce sont des lignes vraiment fortes, nommées 1 à 4. Et ensuite, nous avons plein d'autres lignes un petit peu plus simples. Lignes A à Z. Ce nouveau réseau, clairement, a été mis en série pour avoir un nouveau réseau qui soit quand même moderne, qui soit innovant, qui soit écologique. Et puis, clairement, qui change. En fait, l'ancien réseau CTPM devenait vraiment vieux. Il n'avait pas évolué depuis très 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 longtemps. Donc, du coup, un coup de jeune, ça fait toujours du bien. Comme je l'ai dit, ce réseau est composé de 4 lignes de THNS, de transports à haut niveau service. En gros, ce sont vraiment des lignes fortes qui vont mailler du nord au sud l'agglomération. Et puis aussi du centre de l'agglomération du pays de Montbéliard jusqu'à la gare TGV pour la ligne 4. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 4 lignes. Nous avons les lignes 1 et 2 qui sont cadencées à 15 minutes, voire 20 minutes de fréquence. La ligne 3 qui est autour des 20 minutes. Et la ligne 4 qui est autour des 30 minutes. Mais bon, sachant que c'est plus une navette entre le centre-ville de Montbéliard et la gare TGV. Ces lignes sont exploitées par des bus adaptés. Enfin, sauf pour la 4. Les lignes 1, 2 et 3 sont exploitées avec des Iveco Crédit 18. Ils sont vraiment tout neufs. Ils en ont acheté 25 et ils sont dédiés uniquement à ces lignes. Tandis que la ligne 4, elle, est exploitée avec des cars. Elle est sous-traitée et ce sont des cars Cetra. Ces lignes, franchement, moi, je les trouve grave bien. Je les trouve plutôt sympa. Mais clairement, elles sont fortes. On a des bus articulés, du coup, de la capacité. Sur les lignes 1 et 2, on a énormément de voies de bus aussi. C'est très pratique vu qu'au moins, ça permet de garantir un temps et une certaine fluidité à des endroits qui sont censés être bouchonnés. Mais bon, pour l'instant, les voies de bus, c'est que pour la 1 et la 2. La ligne 3, on aura, mais ça sera beaucoup plus tard. Ça sera autour de 2023, 2024. Tout va dépendre de l'avancée et des travaux. Et puis la ligne 4, vu que c'est une navette et qu'elle prend toute la rocade pour rejoindre soit le centre de Montbéiard sur la gare TGV. Généralement, c'est assez fluide, donc il n'y a pas forcément besoin de voies de bus. Ensuite, donc du coup, on a des lignes aussi un peu plus standard. Ce sont les lignes A à Z. Ma bêtise exploite actuellement les lignes A à E. La ligne A est exploitée uniquement en bus articulés, avec une fréquence de 20 à 30 minutes. Elle est exploitée avec des GX 437, 427 et également des Citaro G, GC2 ou même Citeo. Le Citeo en soi, c'est plus un Citaro BHNS avec un petit design un peu particulier. Et ensuite, les lignes B à E sont exploitées uniquement en standard. Donc on peut les retrouver du GX 337, 327, de l'Urbanway 12. Ouais, que du standard. Ensuite, il y a les lignes F à Z qui, eux, sont des lignes qui sont sous-exploitées. Donc en gros, exploitées par d'autres exploitants que ma bêtise. Et la ligne F est exploitée avec des Solaris Urbino 12 de 4e génération FaceLift qui sont absolument maléfiques. Et ensuite, après, sur le reste des lignes, on va surtout trouver des quarts du Cetra en majorité. Maintenant que j'ai pu introduire ce réseau, je vais vous parler en gros de tous les points forts et de tous les points faibles de ce réseau. Parce que oui, ce réseau est nouveau, il est moderne, mais il y a quand même quelques soucis malgré la présence des voies de bus. Tout d'abord, déjà pour les points positifs, comme je l'ai dit, clairement, il y a des voies de bus. Et ça, c'est génial. C'est fluide. Ça permet de garantir du temps. Il n'y a pas de bouchons. Bref. Que demander de plus ? Enfin, si. Davantage de voies de bus. Dans tous les cas. Davantage de voies de bus. Vraiment. Vu que franchement, c'est super pratique. Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus. Et vraiment, les voies de bus, c'est quelque chose de qualité. Ils sont vraiment bien fait. Tout est bien desservi. Même l'aménagement qui est tout autour de ces voies de bus est vraiment top. Il y a des bornes également pour éviter qu'il y ait des voitures lambda qui s'amusent à prendre du coup ces voies de bus comme des autoroutes. Bref. Tout a été vraiment bien pensé. Et ça, j'adore. Ensuite, vu qu'aussi les lignes 1, 2 et 3 et également 4 sont des lignes fortes, eh bien, elles ont tous les quais qui sont adaptés. Tous les quais, donc du coup, adaptés au PMR avec des abris bus, avec des bornes d'informations voyageurs. Bref. Que demander plus ? Génial. Lignes fortes de THNS. Transport en numérique de service. Eh bien, clairement, on a des quais qui sont adaptés. On a des voies de bus. Et on a des bus également qui sont écologiques. Parce que justement, un des points positifs, c'est qu'en fait, il y a des hélicos qui réalisent au gaz. Et ça faisait longtemps, en fait, que le réseau n'avait pas forcément de gaz. Et là, ils ont clairement acheté de nouveaux bus qui sont modernes, qui sont beaux et qui sont au gaz, donc du coup écologiques. Également, un autre point positif, pour moi, ce sont les tarifs. Donc, comparé à d'autres réseaux comme Cannes, par exemple, eh bien, les tarifs sont plutôt attractifs. Par exemple, pour se voyager, si c'est juste un voyage occasionnel, le passe 1 heure coûte 1€ à Montbéliard contre 1,50€ à Cannes, par exemple. Ensuite, le passe journée est à 4€ à Montbéliard contre quasi 5€ à Cannes. Pour les abonnements annuels, pour les jeunes, c'est vraiment pas cher non plus. On est autour des 150€, que ce soit à Montbéliard ou à Cannes. Et on est autour des 390€ annuels, bien sûr. Que ce soit à Cannes ou à Montbéliard, donc du coup, pour une personne clairement qui travaille normal. Après, ça passe encore. Enfin, niveau tarifs, que ce soit occasionnel ou pas, franchement, ça va encore en termes de tarifs comparé à vraiment à d'autres réseaux. Montbéliard est plutôt bien. Mais bon, Montbéliard est quand même plutôt bien, vu qu'on a des infrastructures, on a des abribus, on a des voies de bus, on a des tarifs plutôt intéressants. Mais par contre, il y a quand même des points négatifs. Et pour moi, l'un des gros, gros points négatifs, c'est l'information voyageur. Franchement, il y a un gros souci avec l'information voyageur. C'est vraiment le point qui est à améliorer. Pourquoi ? Bah, je vous l'ai dit, aux stations, il y a des bandes d'informations voyageurs. C'est cool. Donc, généralement, quand t'arrives, tu vois, t'es en attente, tu te dis, génial, mon bus passe dans du virus. Sauf que, il y a un petit truc qui te dit que peut-être pas. Attendez, je vous mets une petite vidéo, puis dites-moi après si vous avez trouvé. Alors, vous avez trouvé ou pas ? La petite étoile, à côté du temps d'attente, ça vous rappelle pas forcément quelque chose ? Bah, quand un temps d'attente est théorique, eh bah, j'ai un moyen de petite étoile qui apparaît à côté. Et un temps d'attente théorique, c'est-à-dire que c'est le temps où le bus est censé passer. Sauf qu'on sait bien qu'un bus, bah, il peut être en retard, il peut être dévié, il peut tomber en panne, ou il peut être en avance également. Eh bah, ça, on l'aura pas sur ces bornes. Cela ne sera pas affiché. Donc, du coup, bah, tu vas tromper clairement le voyageur. Donc, si au final, ton bus est censé passer théoriquement, par exemple, à 16h10, et qu'au final, il passe à 16h12, bah, au final, tu auras l'impression que le bus, bah, il est jamais passé. Oh si, mais c'est affiché. Mais par contre, il est jamais passé. Oui, mais ce qui est affiché, c'est le temps théorique, pas le temps réel. Et pour un réseau qui se dit généralement plutôt moderne, bah, au final, on voit quand même que ce point-là, bah, ça casse ce côté moderne. Pourquoi est-ce que c'est pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les temps réels ? Bah, et moi, je me pose la question. Autre problème aussi, en système d'information du voyageur, là, on va plutôt partir clairement dans le bus. Parce que, bah, déjà, dans le bus, bon, il y a des écrans, lui, bien. Génial. C'est cool. Franchement, il y a des écrans pour afficher les projets de station. C'est bien. Ça t'affiche également à destination. Génial. Tu peux avoir de temps en temps l'heure, mais de temps en temps. C'est cool. Mais par contre, c'est tout. C'est-à-dire que si jamais il doit avoir des travaux, c'est pas affiché. Dans quelle ligne, quelle est la ligne du bus ? Ça, pareil, on ne le sait pas. Il faut savoir qu'il y a plusieurs lignes qui vont au même terminus. Donc, est-ce qu'au final, bah, t'es dans la 1, t'es dans la 2, t'es dans la A ou la B ? Est-ce que, enfin, dans quelle ligne tu es ? Bah, ça, tu ne sais pas. Tu sais où est-ce qu'il va, mais tu ne sais pas quelle ligne c'est. C'est des petits détails, mais quand même, ce sont des petits détails qui montrent de l'importance et qui permettent à un voyageur, même occasionnel, un touriste, d'avoir un maximum d'informations et également d'être rassurés. Et en plus de ça aussi, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, je trouve, à l'intérieur. Par exemple, ils ne vont pas afficher un thermobède de ligne avec les deux prochaines stations. C'est-à-dire que si, par exemple, t'es à Chandissère, il ne va pas t'afficher les deux stations qui sont après. Et ça, je me dis qu'en vrai, ils pourraient peut-être le faire quand même. Ils pourraient peut-être essayer de s'améliorer là-dessus. Bref, c'est une piste à exploiter. Et autre souci, ça, franchement, bien, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Au début, je me dis, mais non, mais franchement, c'est une blague. C'est une grosse blague. Mais en fait, non, ce n'est pas une blague. L'information sonore. Tu n'entends rien. Strictement rien. Le son est inaudible. Tu ne peux pas entendre ce qui se dit. Et quand tu entends, ça veut dire que tu es sous un haut-parleur. Et quand tu entends, mais toi-même, tu ne comprends pas, vu qu'énormément de noms de stations sont écorchées. Par exemple, la station champ du cerf va devenir champ du cerf. Enfin, du, enfin, du, ça veut dire du. Et non, du. Pareil, Léon Blum. Le on-blin. Le on-blin. Ok. D'accord. A tes souhaits. Bon, du coup, je pense qu'il va peut-être peut-être falloir changer de voix, avoir quelque chose qui soit audible, quitte par exemple à demander à quelqu'un d'enregistrer sa propre voix pour les stations. Mais avoir quelque chose quand même que tu puisses entendre, puis aussi augmenter un petit peu le son aussi. Franchement, ça peut être intéressant. Ça peut être bien quand même. Rien que ça. Histoire d'entendre quelque chose. Personnellement, je ne dis pas non. J'ai pu dire tous les soucis du système d'information voyageur. Mais bon, est-ce que c'est le seul problème ? Je ne trouve pas. Il y a encore de petits soucis. Il y en a un, surtout que j'aimerais bien un jour qu'on m'explique pourquoi. Lors de la mise en service des lignes de THLS, du coup, ils ont acheté des bus au gaz. Des créatrices. Génial. Mais en même temps, ils ont acheté des bus diézen neuf chez Oyez. Un GX 437 et trois GX 337. Et là, je me dis en fait, ils ont déjà dit IVECO. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu regrouper la commande en une seule ? Au lieu d'avoir une petite commande à Oyez et une grosse commande à IVECO, faire une seule commande à IVECO. Vu que déjà, tu aurais économisé de l'argent, puis tu aurais eu un petit peu plus de bus au gaz. Donc, pourquoi est-ce que tu achètes des bus diézen à côté, mais tu achètes des bus de gaz de l'autre ? Du coup, niveau transition écologique, tu pars sur du gaz, tu pars sur du diesel, tu vas où ? Moi, vraiment, je n'ai absolument pas compris le principe. Pourquoi du gaz, mais pourquoi du diesel ? Surtout qu'en soi, même si les bus, les Oyez ne sont pas sur les lignes du coup fortes 1, 2 et 3, ils auraient pu les commander en version Urban Way classique, avec du coup en BHMS, et puis du coup avec en gaz quoi. Mais sauf que non, non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi ? Puis même aujourd'hui, ils ont reçu des bus d'occasion en diesel également, des Citellis et des Agro. Enfin, ouais d'accord. Mais du coup, vous voulez vraiment la transition énergétique ou pas vraiment ? Enfin, voilà, je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des bus diesel. Si un jour, quelqu'un a la réponse, s'il vous plaît, dites-le moi. Dites-le moi, s'il vous plaît. Je veux savoir, please. Autre petit point qui pourrait être aussi amélioré, il y a eu un nouveau réseau. Un nouveau réseau, du coup avec des voit de bus, des nouveaux bus, mais également une nouvelle biétique. Une biétique, clairement, c'est son contact avec des cartes, comme on peut retrouver un peu n'importe où, les cartes à puces ou tu badges devant ton rider. Classique. Sauf que je n'ai pas trouvé de distributeur de titre de transport. Ça, j'ai été déçu, vraiment déçu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives, tu as un réseau quand même qui est moderne, avec une nouvelle biétique, mais par contre, il n'y a pas de distributeur du titre de transport. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux acheter ton titre, soit tu vas voir les conducteurs, mais par contre, ils vont vendre juste des titres une heure. Mais si tu veux rester toute une journée ou si tu veux 10 titres, tu es obligé d'aller dans un poids relais. Un poids relais, d'ailleurs, qui n'est pas affiché sur la vitrine. Aux abribus, ils te mettent un tel pour les poids relais, tel bureau de tabac, par exemple. Mais sauf que quand tu arrives devant le bureau de tabac, il n'y a rien qui t'a dit que c'est un relais Evoliti. Donc il n'y a que là aussi, une petite information voyageur, une petite étiquette, relais Evoliti, tout simple. Ça ne coûte pas grand-chose. Revenons aux distributeurs de titres de transport. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas ? Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas, en fait. Après, je ne dis pas que d'en avoir vraiment partout, sur toutes les stations, tous les réseaux, enfin n'importe quel endroit. Mais par exemple, pour en avoir au terminus, au parking relais, aux principaux pôles d'échange également, puis aux principaux stations. Par exemple, il y a vraiment les grosses stations où il y a du monde. Ce serait bien aussi d'avoir du coup un distributeur de titres de transport. Au moins, ça évite de faire perdre du temps aux conducteurs. Puis du coup, les conducteurs, eux, ils tracent. Voilà. C'est aussi simple que ça. En plus, l'avantage du distributeur, tu peux payer du coup en espèces, mais tu peux également payer en carte bancaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que payer par carte bancaire, ça devient une normalité. C'est logique. C'est même un réflexe. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encore ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de distributeurs ? Je me dis que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Pareil, j'ai besoin d'une réponse. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Je vais vous remercier. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en point négatif ? Non, je pense avoir fait le tour. Ah si, peut-être un petit truc. Je chipote peut-être un peu. Les fréquences des lignes de THNS. Les lignes de THNS, du coup, dans ta transport à haut niveau de service. Du coup, ça veut dire haut niveau de service. Généralement, ça veut dire que tu as des voies de bus, d'excellents bus, mais également la fréquence qui va avec. Et bien là, la fréquence, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Enfin, avoir sur des lignes fortes une fréquence d'environ un quart d'heure, 20 minutes, voire même 30 minutes. Il y a peut-être un petit souci, non ? Je ne sais pas. Enfin, 10 minutes, je comprends. 10 minutes aux heures de pointe, 12 minutes en heure creuse, ok. Mais par contre, dépasser les 15 minutes de fréquence, il y a un souci, enfin non. Pour des lignes qu'on bâtisse des lignes fortes, des lignes THNS, une fréquence, ce n'est pas 15 minutes, ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. On attend à avoir une fréquence qui soit vraiment adaptée, c'est-à-dire au moins 10 minutes, 10, 12 minutes, grand max. Mais pas des 20 minutes. Donc, est-ce que, mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une fréquence plus élevée ? Peut-être, peut-être pas. Moi, quand j'y suis allé pendant les vacances, on avait une fréquence d'environ 18, 20 minutes, sur les lignes fortes. Et, bah, honnêtement, ça passait. Il y avait quand même un petit peu de monde quand même dans le bus. Ça, il y en avait. Mais, en soi, on n'était pas forcément saturé. Mais quand on est en période scolaire, du coup, avec tous les lycéens, tous les collégiens, tous les écoliers, puis également tous les universitaires, je me dis que ça doit être vraiment chaud. Les bus doivent être vraiment serrés. Donc, du coup, ce serait vraiment bien, peut-être, d'avoir une fréquence un petit peu plus élevée, un petit peu plus importante. Mais, bon, peut-être que je chipote. Mais, après, pour moi, si c'est mon avis, une ligne de bus au niveau de service, au niveau de service, il y a clairement tout ce qu'il doit avoir à côté, dont la fréquence. Et est-ce que c'est le cas, pas ce temps ? Bon, bah, voilà, honnêtement. Je pense avoir fait, clairement, avoir fait le tour... Bon, bah, voilà, je pense avoir fait le tour de tous les points positifs, les points négatifs, également de tous les points du réseau, je pense. Puis, ouais, non, je pense qu'on est plutôt bien. Donc, clairement, on voit bien, quand même, qu'on a un réseau, quand même, qui a une certaine modernité. Il y a eu un grand pressure, quand même, qui est venu, avec des nouveaux bus modernes, avec des voies de bus. Bref, génial, le pied, c'est top. Hop, mais, par contre, il n'est pas si moderne que ça, parce que le système d'information vageur n'est pas présent. Et c'est un point, quand même, qui a amélioré. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Flickr. Et si jamais vous avez un avis sur ce réseau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter, du coup, un très bon week-end. Reposez-vous. Passez un bon week-end. Bref. Bon, bah, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être une semaine. Oups. Allez. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada